et bon dit mes amis tarpiste j'espère que vous allez bien les amis donc nous demain ce sera sur le podrom de vichy et ça sera pour les galopeurs ce sera le prix vichy communauté la première course donc c'est une classe 2 sur les 3000 m à vichy corde à droite gazon au total 16 partants les amis donc les chevaux qui sont déjà affrontés voilà c'est c'est un peu un quintet où ça risque de payer parce que pour avoir des petites surprises à l'arrivée à grosse cote donc nous les amis on va faire de suite notre pronostic il va commencer avec nos trois bases et le coup de coeur du quintet on va mettre cette tasse palus argenteuse monté par antony crastus voilà donc le cheval actuellement il en forme niveau quintet parce qu'il a couru lors de ses dernières courses dans la courbe avec les quatre quatre derniers quintet et s'est classé les trois derniers quartiers s'est classé deuxième deuxième et cinquième dans un à trace bourges à peu près sur la distance et 3000 m où il s'est classé deuxième à 39 et 8 valeurs où il sera à 39 et 8 valeurs mais demain donc ça me semble pas dire la grosse base pour demain cette tasse palus argentus et anthony crastus dessus avec la corde numéro trois ça semble comme j'ai dit la bonne petite base après on va les jouer déjà un petit tout saïdor j'ai fait un petit prono aux saïdor aujourd'hui donc va mettre 11 euros cailloux donc attention aux cailloux sur le quintet de trance bourg qu'on a dû de palus argentus elle finissait quatre et finissait quatrième pardon voilà donc la vie numéro 3 cette fois-ci bon alors à numéro 9 alors pour elle de connaître vichy elle avait gagné sur ce parcours là l'année dernière a réclamé en 30 et demi de valeur bon là elle est à 34 à campiane la dernière fois un peu malheureuse le terrain était collant demain ça ça peut être son parcours son terrain et attention à la petite surprise avec ce rocaille ou après on va mettre bien celui thème double smart qui a gagné son quintet en 32 et demi de valeur là bon malheureusement il a été pénalisé de trois kilos mais lui aussi adore les 3000 mètres et c'est classé deuxième d'un parcours similaire à trance bourg même avec cette pénalisation moi je vois je vois faire l'arrivée le louis voilà c'est quand même un lot à sa portée pour se placer encore une fois donc faites attention à lui se remonter par gérald mosset ça peut être déjà là encore là aussi une bonne petite base pour pour le quitter voilà donc mais toi mais trois bases as 11 et 8 après on va mettre ce 16 dans les outsiders anecdotique attention corps numéro 2 33 et demi de valeur voilà je me rappelle que la saint clou elle avait gagné un bon petit tenté voilà il y avait des quintet comme savoir aimer voilà donc c'était un bon petit lot et je me rappelle aussi qu'avec thierry trullier ils avaient pris une bonne deuxième place ensemble donc faites attention là aussi je regarde un petit peu à trance bourg ben si on suit la la même ligne à l j'ai suivi un peu la ligne de trance bourg sur les 3000 mètres à finisser sixième ce quinte et là voilà il n'y avait pas du sargentus rocailloux et anecdotique finissait sixième déjà avec thierry trullier voilà avec le numéro 4 derrière les stalles 54 kg donc la spéciale numéro à 2 aura encore le plus petit poids ça peut là aussi jouer les troubles faites après je vais mettre ce 6 belge en prince voilà la dernière fois je pense que c'était à oublier parce qu'elle a fait un mauvais départ elle est un peu dans les stalles donc après c'était très dur pour revenir mais avant ça c'était voilà c'était c'était top il était en forme le cheval est venu gagner à centre-provence quatrième à paris longchamp un niveau quinte il a couru deux fois quinte il a fait premier et troisième dans une troisième place à 36 de valeur demain il sera 37 et demi voilà il a un peu descendu en valeur mais voilà que j'ai dit là je pense que la dernière fois il faut aussi un parcours à oublier je pense que là cette fois ci sur les 3000 m ça va l'avantagé attention à ce 6 belge en prince après avoir mettre encore deux outsiders de 12 cosmic city alors lui l'aura de connaître vichy voilà donc je crois que le cheval il a couru une deux trois quatre quatre fois vichy il n'a jamais déçu et notamment inquiété bon ça remonte à 2018 c'était à peu près ce qu'un t similaire fini ses cinquièmes à 34 de valeur demain sera 34 de valeur voilà donc lui aussi il peut refaire parler de lui d'autant qu'on gilis c'est le spécialiste de vichy cosmic city après on va finir par le 14 ralant portera les oeillères voilà ce lui aussi un adepte de l'hippodrome de vichy a déjà gagné sur ce parcours là avait fait septième de qualité des quintets similaires voilà sauf que quand il fait 7e il avait le plus gros poids la vie 60 kg à cet été c'était la plus haute valeur là cette fois ci il ya au milieu du tableau comme on dit et je sais pas pourquoi roux ralant demain il peut créer la grosse surprise la belle petite côte voilà donc attention à à lui et pour finir en cas de regret ben c'est quatre cacophonus va faire une rentrée mais attention c'est un cheval quand même de groupe a fait cinquième du cathart pris du cadran voilà l'année dernière donc ça peut ça peut déjà faire fort d'emblée sur ce parcours bon comme il fait une petite rentrée je n'ai en regret mais je sais qu'ils causent et qu'ils courent bien pour la rentrée aussi donc j'attends de voir donc c'est pour ça que je mets en regret mais j'en passe au prix que le 4 fasse l'arrivée voilà pour mon pronostic pour demain donc nous on va revenir au chou coup du jour c'était la première course à cagnes-sur-mer et non pour cela on avait joué ce 7 alcool bon fini troisième et déçu de façon j'espérais la victoire donc bon la cote est basse c'est choco qui rend quand même la place mais voilà déçu de son comportement c'est ce que je vous ai dit déjà hier dans ma vidéo dans mon live d'hier quinte quand le martens il est à 1,56 quand il est chaud patate souvent ça ça gagne pas donc voilà il a fait troisième donc un choco qui rentre mais on va pas être milliardaire pour la place mais c'est comme ça demain on va aller à réunion 5 à cabourg le meeting de cabourg course 4 et on va prendre le même tandem qu'on a eu que l'autre fois que ça a bien marché c'est à dire c'est messi arnaud avec la kazakh des charmes la dernière fois on avait gagné ensemble comme ça et là je vais reprendre encore le même tandem ce 11 et roman voilà donc qui est très bien placé sera plaqué je crois des des intérieurs pour la première fois bon parcours je sais que l'année dernière il avait fait troisième sur ce parcours là donc il connaît le parcours il connaît la piste de cabourg ça fait déjà une belle course pour pour lui et une victoire avec saint-bastien arnaud j'ai vu sa course à quand il a couru à amiens bon parcours donc attention à lui j'y compte pour la gagne réunion 5 course 4 ce 11 ironman les amis moi comme d'habitude et je vous dis à demain bon jeu bon pronostic à dire je oh on moi on 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 Sous-titrage FR ?